Musique Musique Bienvenue à ITV et bienvenue à Question directe Ce qui reçoit aujourd'hui est là sur Mounir Ndiaï. Il est docteur en économie industrielle et enseignant-chercheur à l'UFR sciences économiques et sociales de l'Université de Thiers, Université Ibadertiam. Il a été chef département de sciences économiques et de gestion 2010-2013 et vice-directeur de son UFR 2013-2015. Mounir, merci d'avoir accepté notre invitation. Le monde est dans une situation trouble. On parle de plus en plus de pénurie à travers le monde. Au Sénégal, l'huile manque, le riz bientôt, le blé gros problème avec la guerre en Ukraine. Pourquoi au Sénégal, on n'arrive pas à mettre en place une politique industrielle digne de son nom pour que le Sénégal arrête d'importer ce qu'il consomme ? Merci Al-San. Encore une fois, je tiens d'abord à rendre l'hommage au peuple Sénégalais qui vient de traverser un moment important de dévotion. Le mois de Ramadan, je dis balmaq à tout le monde et je pardonne à tout le monde. Votre question vient à l'heure parce qu'en ce moment, nous traversons une personne très trouble sur le plan économique avec une hyperinflation. Une hyperinflation qui a commencé avant que la guerre en Ukraine n'éclate. Parce que rappelez-vous que nous sortons de moments de crise répétitives depuis l'année 2008 avec la crise des subprimes qui a suscité au niveau des États beaucoup d'interventions. En 2020 également, il y a eu la Covid-19 qui est venue aggraver la situation économique mondiale, la dette publique qui s'est aggravée au Sénégal un peu partout. Les États donc sont déjà affaiblis par toutes les interventions qu'ils ont eues à faire. Le Sénégal a mobilisé 1000 milliards de francs CFA pour pouvoir faire face à la résilience par rapport à la Covid-19. Et maintenant, la guerre en Ukraine qui vient se greffer à cela, l'Ukraine et la Russie, c'est 33% du gaz et des ressources industrielles du monde. C'est 33% également du blé. C'est la moitié presque du maïs au niveau international. Ou bien minimum 30%. Vous avez également 50% de l'huile à base de tournesol qui vient de cette zone-là. Il y a également en ce moment où vous en parle, en fin février, on disait qu'il y avait 6 millions de stocks de blé et 19 millions de stocks d'autres types d'enrêts alimentaires au niveau des ports de l'Ukraine. Jusqu'à présent, il y a eu des stocks qui sont venus s'ajouter à ces stocks-là. Ces stocks-là n'ont pas été donc dispartiés sur le plan international. Ce qui fait qu'il y a une raréfaction des produits alimentaires qui expliquent cette tension, mais cette tension sur les tarifs qui s'explique par d'autres facteurs. Parce qu'arrivée en 2020, les États-Unis ont distribué, rappelez-vous, en utilisant la planche à billets, plus de millions et des millions de chèques de 1 000 dollars qui étaient distribués aux ménages américains. Ceci a eu des impacts notoires sur le dollar parce que par la suite, il y a eu une sorte de taxe d'inflation qui a amélioré les ressources publiques aux États-Unis, mais qui a eu un impact négatif en termes d'inflation. Et qui dit inflation, dit augmentation des taux d'intérêt. Et quand les États-Unis ont augmenté le taux d'intérêt, vous voyez que le dollar a quitté 550 francs CFA pour se chiffrer actuellement à plus de 600 francs CFA le dollar. Ce qui fait que donc, puisque nous importons, comme vous l'avez dit, nous continuons à dépendre de l'international, des importations. Vous voyez que quand le dollar coûte cher, les importations se renrichissent, se renchérissent du moins. Et ce qui justifie donc cette inflation globale que nous vivons en ce moment et qui va durer encore pour 3-4 ans. Parce qu'en économie, nous avons ce qu'on appelle la loi d'aucun. Quand une crise éclate, sur le plan économique, une récession, des crises, des tensions, une surchauffe, ce n'est pas quand ça va s'arrêter automatiquement que les problèmes vont s'arrêter. Il y aura quand même un temps de latence de quelques années. Ce qui fait que donc, nous partons sur des perturbations jusqu'à l'année 2024. Espérons que la résilience va s'organiser chez nous et que nous aurons les capacités de faire face à court terme pour pouvoir endiguer la situation. Mais déjà, les conséquences font sentir en Afrique. Quand vous allez au Soudan, il y a déjà la famine qui commence à s'installer. Au Sénégal, on a vu les prix augmenter. L'huile a augmenté, le sucre. Même si l'état de Sénégal s'inventionne quelque part, c'est un prix. Ce n'est pas tenable dans le long terme. Je me dis qu'il y a toute la foi dans cela. Depuis les années 1980, nous avons alerté, les économistes ont alerté sur ce qu'il fallait faire pour endogéniser, pour essayer d'activer les forces économiques endogènes. Au départ, on nous avait fait comprendre que l'Afrique ne pouvait pas s'industrialiser et qu'il fallait donc être des vendeurs de matières premières, un réservoir de matières premières et un consommateur de produits finis. Nous avons vu qu'il y a eu des termes de récense qui sont détériorés, qui ont justifié les déficits. Il y a eu des interventions à partir de 1980. Jusqu'à présent, l'Afrique n'arrive pas à s'industrialiser. Je pense qu'il y a beaucoup d'économistes, quand même. Je vais citer le doyen Moustapha Kassé, qui a fait un livre sur ça, pour montrer que, vraiment, c'est tout à fait faux. L'Afrique pouvait quand même s'engager dans une voie d'industrialisation en mettant l'accent sur les matières premières agricoles, d'abord, et en se spécialisant progressivement sur certains produits industriels. Je pense qu'en ce moment, c'est d'autant plus important parce que nous sommes entrés dans des accords multilatéraux, tels que les APE, qui n'arrivent pas à entrer en vigueur parce qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire, sinon ça va être terrible pour nous. Il y a également la perspective de la ZDKF. Il y a les efforts qui sont en train d'être faits au niveau de la CDAO. Voyez donc, il nous faudrait nous préparer pour avoir quelque chose à offrir. Il faut éviter le scénario de la dévaluation de 1994. En 1994, on avait dévalué le France-EFA pour dire qu'il faut relancer les exportations et décourager les importations. Malheureusement, nous avions des importations qui sont incompressibles, indispensables. Ce qui fait que l'augmentation du taux de change n'avait eu d'impact qu'en termes d'inflation. Les Sénégalais se rappellent encore de cela. Aujourd'hui, il faut éviter les scénarios dans lesquels nous n'avons pas quelque chose à offrir. Nous devons encore dépendre des importations. C'est la situation que nous avons et qui nous cause actuellement des problèmes. Alors qu'il y a beaucoup de voix qui sont tracées, écrites, pour nous permettre quand même d'être résilients et de pouvoir compter davantage sur nous-mêmes. Je pense que d'ailleurs, même le pape 2A est très explicite à ce niveau. Sorti de la crise, on n'est pas encore sorti, mais au lendemain de l'année 2020, à la fin de l'année 2020, le pape 2A est venu quand même mettre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire comme priorité numéro un dans le pape 2A, le plan d'action prioritaire accéléré et ajusté. Sur le papier ? Sur le papier. Et sur le terrain. Est-ce qu'effectivement ce qui est écrit est exécuté sur le terrain ? Sur le terrain, vous constatez comme moi qu'il n'y a pas de providence. Il nous faudrait nous préparer. Je pense que nous sommes dans la perspective d'élection en 2024. Il faudrait aujourd'hui que l'on sache qu'il n'y a pas d'hommes de providence. Il nous faudrait d'abord ajuster nos mentalités. Parce qu'en termes d'économie, il n'y a que la consommation. Tous les pays qui aujourd'hui peuvent se targuer d'avoir une économie forte, ce sont des pays à grande consommation. Donc la consommation est importante. Mais cette consommation-là, si elle est importée, ça crée des fuites d'argent et ça crée des déficits qui rendent le pays vulnérable. D'ailleurs, le problème que nous avons avec le franc CFA, c'est juste le déficit que nous avons. Nous importons pour le taux de couverture des importations par les exportations qui se situe autour de 50%. Il y a beaucoup de gaps à résorber. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le chantier économique que nous avons, c'est de produits localement. Mais qui dit production locale dit consommation locale. Parce qu'il se pose des problèmes de compétitivité. Prenons par exemple l'oignon au Sénégal. En 2017, en 2014, quand le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture au Sénégal a été ficelé en 2014, on était à environ 200 000 tonnes de production d'oignons. Et il fallait très rapidement, même au moyen de 200 000, passer à 350 000 tonnes pour tout simplement dire qu'on a atteint l'autosuffisance en oignons. Je prends le cas de l'oignon. Le riz également était un programme. La pomme de terre était un programme. Mais aujourd'hui, le principal problème de l'oignon sénégalais que nous avons, c'est que les chiffres qu'on nous donne montrent qu'en 2021, il y a eu 468 000 tonnes d'oignons produites au Sénégal avec une consommation qui n'excède pas 400 000 tonnes. Donc il y a même un surplus qui aurait dû être mobilisé pour l'exportation. Mais l'oignon sénégalais pourrit à 25% chaque année. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de qualité, des problèmes d'engrais, des problèmes de semences. Il y a des problèmes également de débouchés sur le plan international. L'ESA du Sénégal est en train de faire des efforts avec l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, avec le support du CNCR, de l'EHPAD. Il y a un bouillonnement sur le plan agricole. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Mais il y a beaucoup d'ajustements qu'il faut faire pour effectivement permettre à cet oignon-là d'être consommé au Sénégal et d'éviter les importations. Parce que jusqu'à présent, on continue d'importer l'oignon. Les importations d'oignons franchissent la barre des 100 tonnes. Donc l'oignon importé est plus compétitif que l'oignon fondé localement ? Vous pouvez le constater vous-même. Vous pouvez mettre un sac d'oignon chez vous pendant deux semaines importé qui ne pourrit pas. Mais il suffit de mettre l'oignon sénégalais, la plupart du temps, au-delà d'une semaine, deux semaines, ça pourrit. Et pourtant, normalement, il doit y avoir des solutions. Vous avez l'ETA, vous avez l'ISRA qui doit pouvoir proposer des solutions pour que cet oignon sénégalais-là ne pourrisse pas. Il faut aller à l'ETA et leur demander quel est leur budget de fonctionnement. Vous comprendrez pourquoi eux-mêmes, ils sont coincés pour apporter les correctifs nécessaires. Il faudrait... Et à l'ETA également, j'ai pu vérifier par moi-même qu'il y a un travail important qui a été fait. Des propositions qui ne restent qu'à être généralisées et à être propagées, à être communiquées. Donc il faut que ces institutions-là disposent de leur monnaie. L'ISRA également, c'est la même chose. Le problème qu'il y a, c'est un problème de mentalité. Il faudrait aujourd'hui qu'on convainque les Sénégalais que pour permettre au pays d'être résilient dans le long terme, il faut tout de suite qu'on ajuste nos comportements de consommation, qu'on mette en avant. Parce qu'en ce moment, le débat pour les gestions législatives, on parle de patriotisme économique. Chaque candidat est en train de théoriser ce patriotisme économique. Ce patriotisme économique n'est pas seulement de dire que le secteur privé local est délaissé, est laissé en rade dans les marchés publics, dans tout ce qui concerne l'encadrement et l'accompagnement. Mais également, le patriotisme économique, c'est au niveau du citoyen que ça doit se faire. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que, par exemple, le président Mohamed VI, le roi Mohamed VI, quand il voyage, il met son secteur privé dans son avion, il voyage avec Macron, il voyage avec son secteur privé. Mais ici, il n'y a pas de secteur privé. Il y a des individus. Est-ce que Macky Sall est intéressé à prendre des individus qui ont des entreprises familiales, utiliser l'argent public pour que leur entreprise se propage ? Pourquoi il n'y a pas de secteur privé au Sénégal ? Il faut qu'il y ait un remodélage du modèle d'entreprise sénégalaise. Parce que déjà, quand vous partez à l'ED, vous vous rendrez compte que l'entreprise sénégalaise qui a la plus grande durée n'a duré que 33 ans. C'est dû à quoi ? C'est dû au fait que c'est des entreprises familiales. Et dès que le chef de famille ou bien le propriétaire décède, l'entreprise est tombée en faillite ou bien c'est éparpillée, c'est cassée en deux, ou bien c'est cassée en mille morceaux. Alors que Michelin est là depuis combien d'années ? Ford est là depuis combien d'années ? Renault est là depuis combien d'années ? Il faut que le modèle d'entreprise sénégalaise soit rénové. Parce que le président Macky Sall n'est pas intéressé à apprendre des individus. Mais est-ce que la question n'est pas beaucoup plus profonde que ça ? Est-ce que notre culture permet de créer un développement ? Une façon de nous comporter ? C'est pourquoi d'ailleurs... D'être dans les maisons, d'être éduqués. Est-ce que l'éducation qu'on donne à nos enfants permet de créer des gens qui peuvent développer, des choses, des entrepreneurs ? Parce que c'est pourquoi j'ai dit, tout à l'heure, j'ai discuté avec un ami, et je lui ai dit qu'au Sénégal, on pense qu'il y a des hommes-providence. On nous vend des candidats, on nous vend des individus qui sont dans le populisme, qui font certaines déclarations, alors que le travail à faire sur le Sénégal lui-même. Je donne un exemple. Pendant les légitimes, vous avez toujours entendu dire l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Et quand vous voyez ce qui s'est passé pendant les élections locales, des individus qui parlaient de l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, sont allés occuper des mairies, alors qu'ils ne sont pas la bonne personne indiquée. Donc c'est comme si on voulait chasser des gens pour se positionner. Il y a un égocentrisme du Sénégalais qui est là, et qu'il y a également d'autres Sénégalais qui, dès qu'ils ont une petite notoriété, ils vont essayer d'en récupérer des dividendes politiques en se positionnant comme candidats. Alors qu'on aurait pu... On a plus besoin d'eux sur la conscientisation des masses. On a besoin d'eux pour continuer à faire ce qu'ils faisaient. Ce qui leur a donné la notoriété, c'était quoi ? C'était parler aux masses, faire un discours cohérent que les gens peuvent connaître. Je pense qu'il y a beaucoup d'années, ou bien il y a un temps d'incubation dans un futur proche, dans lequel certains Sénégalais, leaders d'opinion, doivent rester dans leur position. Moi, j'ai choisi, par exemple, de ne pas être candidat pendant les législatives, pendant les locales. Je n'ai pas cherché à... On m'a fait des propositions, mais ce n'est pas moi qui ai cherché ça. Pour les législatives, vous ne m'avez pas vu faire de bonnement, parce que je me suis dit que je vais participer à des rares Sénégalais qui peuvent être indépendants, parler pour les Sénégalais et participer à ce changement de mentalité auquel moi j'aspire pour le Sénégal, parce que je vous dis que c'est l'étape... C'est l'étape de base, que ce soit pour les gouvernants, pour le secteur privé, pour les Sénégalais lambda. Il faudrait... Est-ce que c'est cette mentalité-là qui empêche le pays de se développer, d'amorcer son développement ? Effectivement. La façon dont les gens conçoivent de rendre service au pays. Effectivement, parce qu'on parle de corruption. Le Sénégal est classé parmi les derniers. On parle de liberté. Parce qu'il y a un tout. Parce que démocratie n'est pas anarchie aussi. Nous sommes dans l'anarchie. Au niveau de la presse sénégalaise, par exemple, il n'y a pas d'ordre. Je me rappelle qu'en 2014, un seul cas de maladie à virus, et voilà, ébruté par la presse, alors que si c'était aux États-Unis ou en France, il y a un ordre qui va se réunir. Est-ce que cette information-là, économiquement, ne va pas nous coûter cher ? Un journal qui ébrut cette information-là, qui en gagne peut-être quelques journaux vendus pour 10 000 francs, qui cause des décommandes au niveau de Kinfat Place pour des centaines de millions. Rien que ceci a coûté plus de 2 milliards de francs CFA à l'économie sénégalaise parce qu'on a donc dit que les ébrouillés étaient au Sénégal et que des gens ont décommandé. Je pense que donc, il y a partout des problèmes qu'il nous faudrait régler. Je pense que donc, ces problèmes de mentalité-là, ça concerne l'universitaire, ça concerne le politicien, ça concerne le journaliste, ça concerne tout le monde. Il faut d'abord qu'on ait des comportements de patriotisme économique, des comportements économiques qui nous permettent d'être résilients, qui nous permettent de pouvoir nous insérer dans les psychos économiques internationales. Mais il y a déjà quand ils viennent au Sénégal, ils sont trop choqués car ils disent c'est un pays de rien. Vous quittez Dakar jusqu'à Saint-Louis, des vastes forêts, vous avez de l'eau, vous avez du soleil, vous avez de la terre, rien. Vous quittez Dakar, vous allez à Touba, vous allez à Touba, des deux côtés, c'est un vide, absolument rien. Et les gens continuent aujourd'hui à chercher à manger. On est dans le furlop, il y a plus de 500 000 personnes au Sénégal aujourd'hui qui sont menacées de faim, de famine. Mais parce que quand vous quittez... Dans un pic, il y a tout. Quand vous quittez, par exemple, Dakar, vous partez à Mbourg ou à Thiès, toute la forêt que vous voyez, les champs, d'haricots verts, de pommes de terre, il y a chenésindia, d'oignons, ça appartient à qui ? En majorité, à des Malaisiens, des Espagnols, des Indiens, des étrangers. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des rapports top secrets qui ont montré que l'Afrique est la zone actuellement au moment où la population mondiale va atteindre les 10 milliards dans deux ou trois dizaines d'années et que la nourriture doit se multiplier. Il faudrait quand même augmenter les volumes de production et permettre à la population mondiale de survivre. On sait que l'Afrique est le seul continent qui a les terres arables et cultivables pour 60% des réserves. L'eau douce pour la plupart des réserves. La terre qui contient encore des matières premières. Chaque jour, il y a de nouvelles découvertes. Et les gens ont fait des calculs pour montrer que l'Afrique est à 5 000 kilomètres de l'Asie, de l'Europe, à 5 000 kilomètres de l'Asie, à 5 000 kilomètres de l'Océanie, à 5 000 kilomètres de l'Israël. C'est la zone où on peut produire et dispatcher sans problème, sans coûts importants. Ce qui fait que, avec les espaces que nous avons, les Occidentaux et les États-Unis sont obligés de venir chez nous. C'est vrai qu'il y a la souveraineté, l'indépendance qui fait que les terres nous appartiennent et que les gens crient un peu partout, mais ils n'y peuvent rien. Ces gens-là savent que c'est ici qu'ils trouvent leur nourriture. Qui est venu nous proposer des programmes produisez et vendez-nous, ils le feront. Il y a beaucoup de programmes que vous voyez, c'est de l'argent provenant de pays étrangers qui viennent pour appuyer des petits producteurs gratuitement. un travail colossal à ce niveau, mais en tirant des financements un peu partout parce qu'ils sont obligés de le faire. Si les Africains quand même sont conscientisés sur ça, ils n'attendront pas que des étrangers... Mais ces rapports de gouvernants ne sont pas au courant de ça ? Ils n'ont pas l'information ? Non, les gouvernants savent cela. Moi, j'ai participé à des ateliers. Pourquoi ça n'agit pas ? Non, vous savez que dans notre pays, nous sommes des budgets au jour le jour. nous avons une masse d'aspirations financières et politiciennes, une retention de l'argent sur des activités politiques qui ne laissent pas à l'État des propensions importantes pour financer d'autres choses. Prenez tout ce que la politique phagocyte comme moyen public dans notre pays. Tout ce qui vit de la politique. J'ai entendu même quelqu'un dire que pour être milliardaire, il faut être dans l'administration. Voilà, donc vous voyez qu'au Sénégal, il nous faudrait faire des réformes en profondeur. Il nous faudrait changer les choses en profondeur. Il nous faudrait inverser la tendance. Le président Baksal a fait un effort important parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand même, nous sommes passés vers un budget d'investissement, consolidé d'investissement qui, de plus en plus, représente une part importante du budget de l'État. Effectivement, on avait commencé au départ à tout simplement contracter un pôle de dépenses publiques. Rappelez-vous, dès l'année 2012, quand la NXD a alerté pour dire que la chute des dépenses publiques, les mesures de réduction du travail de l'État ont coûté la fermeture de 433 entreprises. Vous voyez ? Donc, il y a qui veut une omelette quand même à casser des oeufs. C'est vrai que l'État a fait des efforts. Nous avons vu l'audit de la fonction publique qui a montré que plus de dizaines de milliards, presque 40 milliards de francs CFA étaient payés chaque année à des individus qui n'existaient même pas. Et que, toutes ces mesures-là, par la suite, il y a eu un relâchement de l'État. Mais si on continue cela, on pourra quand même faire un rationnement, une rationalisation des dépenses publiques qui permettra de dégager des moyens pour financer autre chose. Mais quand même, quand on dit que l'agriculture et la culture du Sénégal et qu'on sait que le budget de l'agriculture ne fait pas 7% du PIB, alors que même Maputo avait dit qu'il faut atteindre 10%, on se rend compte que quand même, nous ne sommes pas dans la voie. C'est là la grosse question. C'est là la grosse question. Comment peut-on prendre autant d'argent et investir dans les infrastructures, même si c'est important, en laissant à côté la nourriture, l'agriculture, qui est laissée en rade. On ne met pas assez de milliards. Certains pensent qu'on aurait pu mettre 1000 milliards dans l'agriculture pour produire au Sénégal. C'est un problème de productivité. Parce que, quand on prend des milliards, on met dans une autoroute. Vous pouvez convenir avec moi que l'autoroute est très rentable. Eiffage est intéressé à mettre son argent dans l'autoroute. Parce que vous voyez que la rentabilité, l'autoroute, est là. Mais l'État doit investir dans l'agriculture. L'État doit investir dans l'agriculture. Mais l'État, quand l'État va prendre des opérateurs privés, parce qu'aujourd'hui, on a ouvert le secteur agricole. L'agribusiness se développe. Il y a eu Séné-Gindia, beaucoup d'étrangers qui viennent. D'ailleurs, la principale récrimination des petits paysans sénégalais, c'est l'envahissement des agribusiness qui sont là. Donc, à ce niveau-là, il y a une certaine saturation. Il faudrait que l'on redéfinisse la poutre de spécialisation de l'État. Parce que certaines spéculations telles que l'oignon, la pomme de terre sont saturées. Aujourd'hui, j'ai vu quand même que Olam, qui est une société avec des intérêts marocains, ainsi de suite, ont fait des tests sur 100 variétés de blé au Sénégal. Il y en a 10 qui ont été conclientes et qui montrent que ça peut être cultivé au Sénégal. Est-ce que l'État ne doit pas, dans le court terme et dans le moyen terme, aménager des espaces pour favoriser la production de blé au lieu d'aller prendre presque 101 milliards de francs CFA chaque année ? Parce que l'année dernière, on a dépensé 101 milliards pour aller importer du blé. Est-ce qu'il ne faudrait aujourd'hui pas redéfinir cela pour faire la place sur les surfaces ? Redéfinir donc globalement la stratégie de spécialisation d'État du Sénégal pour diversifier davantage l'agriculture et permettre à des opérateurs privés d'être intéressés et de venir s'engager. Comment se fait-il qu'on ait autant de riz, de mille, de céréales au Sénégal et qu'on continue à utiliser le blé ? C'est une question de coûts de production parce qu'aujourd'hui, les boulangers vous diront qu'il coûte moins cher de produire avec la farine de blé que de produire avec la farine de mille parce que le mille a été déressé. La production de mille au Sénégal a baissé. Voyez que le mille coûte plus cher. Il faudrait aujourd'hui que nous redéfinisse la peau de l'État à ce niveau d'augmenter les subventions en termes d'engrais, en termes de matières agricoles pour le riz, pour le mille et également pour le maïs pour essayer de faire la substitution par rapport au blé importé. Mais comment peut-on comprendre qu'au Sénégal, un pays qui a tous ses atouts, 72 entes indépendantes qu'on continue aujourd'hui encore à chercher à importer ce que nous consommons ? Vous savez que prenez la dépendance du budget de l'État sur les droits de douane. 900, presque 1000 milliards de francs CFA du budget de l'État. C'est 25% qui provient des droits de douane. La transition qu'il faut opérer, parce que d'ailleurs, si les APE n'ont pas été mis en vigueur jusqu'à présent, c'était la saignée sur le plan des recettes douanières parce qu'on va supprimer les non-récéprocités de préférence. Ce qui fait qu'on va commercer direct avec les Européens. Tous les systèmes préférentiels qui étaient accordés avec les subventions du Fonds Européen de développement, le Sismin, le Stabex qui étaient là. On va supprimer cela et donc on va commercer d'égal à égal. Ceci va avoir des conséquences extrêmement pernicieuses sur les recettes douanières. Donc, cette dépendance sur les recettes douanières est un problème parce qu'il faut avoir une france transitoire où l'État va accepter de substituer cela à des produits locaux et la production locale est informelle. Donc, il y a une grande partie qui va échapper à la fiscalité. Ce qui fait que l'État pourra engager des gaps et il faudra une phase transitoire où l'État va accepter effectivement que ces recettes-là baissent pour progressivement migrer vers une situation où on va substituer les importations à la production locale, substituer les droits de douane à une fiscalité qui va s'abattre sur une production locale. Et ça, il faudrait que l'État soit tactique dans la redéfinition des politiques économiques, dans la redéfinition des nouvelles phases, des phases qui vont arriver du PS. Très rapidement, l'État a annoncé qu'ils ont commencé à forer le premier puits concernant le gaz au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, avec justement ces nouvelles recettes qui s'ajoutent, cet argent-là peut servir à financer l'agriculture, à aider l'État à sortir de ce quadratif du cercle ? Pour le pétrole et le gaz, c'est une belle perspective parce qu'avec la guerre en Ukraine, nous avons que les coûts ont augmenté. Si le Sénégal arrivait à vendre à présent, on sait qu'il y aurait des recettes importantes qui auraient été obtenues sur le gaz, sur le pétrole. Donc, les recettes pétrole et gazière dépendent du prix, du cours mondial. Donc, il y a des aléas. Regardez des pays comme le Nigeria ou l'Algérie dont les budgets publics dépendent des hydrocarbures. Vous voyez que quand le baril est faible, ces pays-là ont des non-difficultés au niveau des finances publiques. Le Sénégal ne doit pas entrer dans ce carcan-là. Le Sénégal doit avoir une démarche beaucoup plus intelligente. Nous savons déjà qu'avec les contrats de partage de production qui sont définis, le Sénégal va accéparer quand même une bonne partie des rentes pétrolières. Parce que les gens pensent que les rentes pétrolières c'est la part. Non. Les rentes pétrolières c'est qu'au départ on dit sur le partage de production l'État va avoir par exemple 40%, l'opérateur privé va avoir les 60%. Mais si on calcule à la fin la redevance que l'État va encaisser, les impôts que l'État va encaisser, les 10% de parts qui concernent la part des opérateurs privés qui vont être encaissés par l'État on voit que la majeure partie des recettes pétrolières vont être encaissées par l'État du Sénégal. Ceci permettra quand même de financer beaucoup de choses. Mais il faut éviter seulement le scénario qui s'est passé dans les années 1970 où avec le développement des activités touristiques beaucoup de zones comme Dangane, Mour ont abandonné l'agriculture au profit du tourisme. Et aujourd'hui quand le tourisme est arrivé en crise ces populations-là ne savent plus rien de l'agriculture. Il ne faut plus se recycler dans l'agriculture. Donc elles ont des problèmes ces populations-là. Il faudrait aujourd'hui que l'État évite à ce que des activités disparaissent. Il faut que l'industrie pétrolière et gazière vienne avec le contenu local se greffer dans l'économie sénégalaise pour être une valeur ajoutée. Tout ça pour autant que ce soit une substitution d'autres activités. Il faut également avoir l'impact sur la pêche et essayer de compenser cela. Et ça permettra globalement d'avoir des impacts beaucoup plus importants, beaucoup plus perceptibles sur l'économie sénégalaise dans le cours élémentaire. Voilà. Et là, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes docteur en économie industrielle et enseignant-chercheur à l'UFR sciences économiques et sociales de l'Université de Thiers et l'Université Ibadertiam. Vous avez été chef de département là-bas de sciences économiques et de l'élection de 2010 à 2013 et vice-directeur du même UFR 2013-2015. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, vous qui cherchez, vous qui nous suivez. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501